Vous avez déjà joué 19 journées, vous êtes à 6 points, du moins à 8 points du leader. Qu'est-ce qui explique ces résultats ? Nous avons très mal débuté la saison. On a mal commencé, on a eu trop de mal nul. On a commencé avec trop de mal nul, on ne gagnait pas. Il y avait aussi beaucoup de blessés en termes du championnat. Ce qui a fait, on a eu des difficultés à reprendre. Il y avait aussi la championnique, il fallait se concentrer à la championnique. C'est ça qui a causé le début du championnat, bref, qui nous a causé tant d'amis. Vous avez eu 10 matchs nuls en conséquence pendant la saison, 10 matchs nuls sur 19 matchs. Est-ce que vous, en tant que défenseur, avez-vous l'impression que l'équipe n'a pas bien géré les 96 minutes ? Oui, oui, oui. L'équipe n'a pas à gérer, je suis conscient. On n'a pas été à la hauteur parce que les matchs nuls, on a fait tous les 0-0. On n'a pas eu les chances de marquer, on n'a pas eu les occasions. Parce que nous, on jouait, on ne défendait, on faisait notre travail défensivement. Ça répondait au milieu du terrain. Mais au niveau de l'attaque, ça ne répondait pas à ce qu'était le contraire. L'année passée, l'année passée, on répondait dans tous les plans. Ce qui a fait, on a pu avoir l'outil de champion en coupe. Et cette année, on a mal commencé, comme je vous l'ai dit, on a commencé avec tout de mal nul. Il fallait, il y a eu la pression en champion league, il fallait se concentrer en champion league, jouer les matchs et tout et tout. Ce n'était pas du tout facile. Mais quand c'est l'année, il y a encore la phase retour qui va reprendre bientôt. Et puis on va donner le meilleur pour remonter. Notamment la phase retour commence en mars. Entre temps, c'est trois mois. Qu'est-ce que vous comptez faire, M.A.V.K. ? Là-bas, c'est en Europe de l'Est, c'est toujours pareil. Si vous voyez les championnats en Europe de l'Est, parce que la majorité des pays là-bas, c'est pareil. Non, mais en janvier, on reprend en janvier. On a eu un mois de repos. On reprend en janvier et on va commencer avec les stages. Comme d'habitude, les stages, les matchs amicaux, les séries des matchs amicaux, les stages dans les pays. Surtout, on va aller en Turquie. Après, on va revenir dans le pays voisin, depuis Tchèque. Avec les séries des matchs amicaux et les petits tournois entre clopes. C'est ce qu'on fait souvent comme d'habitude en préparant la phase retour du champion. Est-ce que votre blessure n'a pas handicapé les capacités de votre club ? On sait que vous avez passé quelques moments de blessure. Est-ce que votre absence n'a pas joué sur votre équipe ? Effectivement, comme tout est chacun. Quand il y a un poste, l'un des titulaires qui manque à un poste, ça dérange toujours. Ça dérange toujours, ça nuit l'équipe. Et ça a été le cas même en début de saison et en fin de saison. Moi, j'ai fait pratiquement deux mois sans travailler avec mon mal d'épaule. J'ai fait deux mois sans travailler, sans rien faire. Et puis bon, ça a manqué à l'équipe. Il faut toujours avoir tout le monde prêt pour que l'équipe puisse avancer. On a eu cette difficulté. C'est ça qui nous a posé tous ces amis que nous vivons aujourd'hui en club. Est-ce que vous avez déjà fait un prêt pour pouvoir entamer le championnat à partir de mars ? Oui, mais il faut que je puisse m'entraîner parce que c'est le travail qui paye. Parce que je sors de blessure et je sors petit à petit de blessure. Je vais reprendre normalement en janvier avec toute l'équipe. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est me mettre au travail pour pouvoir revenir en mes formes. Et si possible, reprendre le championnat dans les bonnes conditions. C'est sans cesse. Et quel est l'accueil qu'on vous réserve de façon particulière dans la ville ? Oui, mais depuis que je suis arrivé dans cette ville, en Slovakia, en Zilina, j'ai eu un accueil très favorable. On m'a toujours bien accueilli là-bas. Les gens m'aiment là-bas. Les gens m'accueillent. Ils m'ont jamais crié au stade quand je joue. Ils m'ont toujours accueilli. La preuve en est que tout le monde, mes dirigeants et tous, veulent que je revienne. Ils m'ont laissé pratiquement deux semaines là-bas parce que j'ai eu les congés d'un mois. On a les congés d'un mois. Et moi, je suis resté pratiquement deux semaines. On m'a laissé avec les préparateurs physiques, avec les médecins de clope, juste pour que je puisse travailler pendant deux semaines. J'étais seul. Les autres étaient en congé. Moi, j'étais encore là-bas. Je suis resté, je suis rentré le 15, que je suis venu au Cameroun. Ce qui fait qu'ils veulent que je me rétablisse vite et que je reprenne les entraînements normalement en janvier. Et puis, je donne le meilleur. Et tout le monde dit, je le manque, je le manque. On verra. J'ai quand même l'accueil est bon là-bas. Et vos rapports avec vos coéquipiers en clope ? Oui, on garde un bon rapport entre coéquipiers. C'est vrai, il y a des amis intimes comme mon ami Serge Jacapo qui va jouer l'équivalent de la Coupe d'Afrique bientôt. Lui et moi, on est amis, frères. On s'entend bien et tout. Bref, j'ai gardé les rapports normalement avec tout le monde de l'équipe. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Et la compétition à votre poste ? À mon poste, ça va. À mon poste, ça va. C'était dur au début parce qu'il fallait combattre, il fallait se battre parce que tu sortais d'un championnat amateur au Cameroun où c'était difficile. On n'avait pas de terrain. On ne jouait pas sur les grands stades presque tous les jours. Je suis arrivé de l'autre côté, c'est un autre monde. Le froid, l'acclimentation et tout. Bon, maintenant, je ne peux pas dire que je parle encore d'acclimentation ou bien de froid et tout parce que je suis d'ailleurs habitué au climat. Ça fait presque trois ans que je suis habitué au climat où je joue dans cette équipe. Je suis habitué et maintenant, avec mon poste, je ne m'inquiète pas parce que je sais qu'actuellement, ils ont tous veulent que je revienne. C'est l'essentiel. Je veux revenir et je veux reprendre mon poste. Mabouka, tu es venu au Cameroun avant d'aller en Slovakie. S'il fallait faire une comparaison entre ce championnat et le championnat camerounais, que c'est ce qu'on nous dit ? Oui, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence, justement, d'abord par rapport aux infrastructures parce qu'ici, on n'en a pas beaucoup. Là-bas, toujours, presque chaque week-end, dans les bons stades, gazonné et tout et tout, c'est que je ne vivais pas au Cameroun. Je dois travailler, je travaille, on travaille professionnel, on travaille avec la salle de gym, on a tout ça, c'est qu'on ne vivait pas au Cameroun. Il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de différences, que ce soit dans le niveau de vie, que ce soit dans, je ne sais pas, tout change, tout change. Donc, il y a une très grande différence, vraiment, en cela. Alors, Mabouka, vous êtes titulaire dans votre club, MSK Zena au poste de latéral droit, un poste qui constitue depuis quelque temps, on peut dire, le talon d'aché de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'injustice ? Est-ce que vous ne vous sentez pas une certaine injustice quand on sait qu'on ne vous a jamais appelé en équipe nationale pour jouer à ce poste-là ? Non, je ne prends pas ça d'injustice. Vous savez, il y a des gens qui sont faits pour ça, à l'équipe nationale, il y a les entraîneurs, il y a la DTN qui est fait pour ça. Je me dis que non, c'est vrai, ça fait plaisir toujours d'être appelé pour jouer pour son pays, de lutter pour son pays, et tout, et tout. Je me dis que le moment viendra. D'ailleurs, j'ai été contacté par le coach, j'ai parlé avec lui, et lui, au moins, on a causé par rapport à mon état de santé, par rapport à tout, tout, on a bien, quoi, et tout. Je pense qu'il y a un travail qui est fait, qui est fait actuellement, qui s'est fait, actuellement, dans l'équipe nationale, où on détecte, parce que tous les joueurs, par gauche et à droite, pour essayer de combler ce qui ne va pas à l'équipe nationale. Je sais qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça, qui sont là pour ça, maintenant. Je remets seulement, chacun fait son travail, quoi. Et je me remets, je me dis, bon, le moment viendra, ou aussi un jour, on va m'appeler, ma chance viendra, pour que je puisse lutter pour mon pays, et défendre les couleurs de mon pays. Parlez-nous un peu, est-ce que depuis votre départ, vous avez, vous regardez, vous suivez le campion de la Camerounais, particulièrement votre ancien club, et les astres de toi ? Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait, on est toujours en train de suivre, c'est que ça fait plaisir de vous connaître que ton équipe, là où tu sors et tout, ils jouent comme ça, ils gagnent, ils gagnent. Je suis toujours en contact avec les proches, les gars avec qui je jouais au Cameroun et tout et tout. Parfois, je rentre, je le quitte, je vois, grâce à vous, les journalistes, j'écoute les informations, je regarde tous les sites, je vois ce que fait tel, ce que fait mon ancienne équipe, et tout et tout, comme ils étaient en difficulté l'année passée, et tout et tout. Donc, ça m'arrive parfois de déballer ça. Le championnat Slovak est un championnat mineur en Europe, est-ce que vous avez déjà des contacts avec les grandes équipes en Europe, comme en Espagne, en France ou en Angleterre ? Ouais, ouais, on a toujours... Bref, il y a les gens qui travaillent toujours pour moi, ils sont toujours en train de travailler pour que je puisse être dans un championnat plus élevé. C'est vrai, la base, c'est un championnat professionnel, c'est vrai, mais c'est pas trop élevé, c'est pas le championnat où on rêve jouer. Les gens sont en train de travailler à ce moment, jouer nuit pour que je puisse m'adapter à aller dans un championnat plus élevé. Je remets tout entre les mains, j'ai confiance en eux. Parlant de rêve, vous rêvez de jouer dans quelle équipe ? Il y en a plusieurs. Moi, j'ai rêvé depuis, j'ai toujours rêvé de jouer en Angleterre, à Arsenal, mais j'ai toujours rêvé de jouer là-bas. C'est mon rêve, quoi. Je parle depuis tout petit, et j'espère qu'un jour, le rêve va se réaliser. Oui, parlez-nous comme ça, brièvement d'une journée dans le Mabouk en Slovaquie. Je me souviens, je ne peux qu'être que si je ne me reviens en Slovaquie, c'est le jour où nous sommes sortis champions. Après deux ans de professionnalisme, deux ans de professionnalisme, deux ans en Europe, j'ai fait un doublé. et cette dernière journée où il fallait automatiquement gagner pour être champion. Vraiment, ça m'a tellement marqué en ayant le trophée de champion, en gagnant la coupe et tout et tout. J'étais heureux, je n'en revenais pas. Je ne peux que remercier le bon Dieu qui m'a permis d'avoir ce titre. Sur le plan financier, est-ce qu'on peut dire que Mabouk a gagné bien sa vie en Slovaquie ? Sur le plan financier, oui, pour l'instant, par rapport au Cameroun, par rapport au Cameroun, où c'était difficile d'avoir le salaire et tout ça, et tout, c'était difficile. Je suis là, un pays où mon salaire passe tous les mois, ça ne tarde pas. Le même jour, ça vient, et je gagne pratiquement plus de 50 fois ce que j'ai gagné en As, plus de 200 fois ce que j'ai gagné en As. Pour l'instant, je ne peux que te rejouis parce que je n'ai plus que ça et je n'avais pas ça quand j'étais au Cameroun. Donc je ne peux que te rejouis d'avoir 100 minutes. Ça me permet de pouvoir résoudre mes petits problèmes. Alors, Mabouk, vous avez quelquefois été supervisé par les dirigeants de l'équipe nationale togolaise. J'espère déjà que c'est une information vérifiée. Et puis, est-ce que ça pourrait finalement vous tenter cette proposition togolaise si vous n'êtes toujours pas appelée à l'équipe nationale du Cameroun ? Oui, oui, c'est vrai. Il y a une carrière internationale qui doit être faite parce que j'aimerais jouer aussi les matchs la Côte d'Afrique, j'aimerais jouer la Côte du Monde, les championnats, bref, être international. Et j'ai été contacté par les Togolais, chose qui est vraie. Je suis contacté par le coach béninois qui est venu superviser un de ces joueurs. Et puis, il m'a vu et puis il a voulu que je t'aimais pour les préparations et tout et tout. Mais j'ai dit, j'aime mon pays. C'est vrai, ça tente. Ça tente. J'ai été plusieurs fois bousculé à ce point-là. Mais mon souhait, c'est de jouer pour mon pays parce que j'aime mon pays, de défendre ma nation. Je défendre ma nation, mais aucun contraire, si ça ne change pas, peut-être on pourra avoir d'autres conditions. Mais pour l'instant, quand même, je me focalise encore pour mon pays. Mabouka, le rêve de tous joueurs camerounais, c'est de s'immigrer, moins d'aller en Europe pour chercher fortune. Toi qui es déjà allé en Europe, est-ce que tu penses qu'aller jouer en Europe est quelque chose de facile pour les joueurs qui sont ici ? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un équipé le championnat camerounais et s'imposer dans le championnat étranger et tout simplement sur le bas pour que tu te joues ? Non, 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 c'est pas du tout facile parce que moi, je te le dis, par rapport à ce que moi j'ai vite, j'ai vécu, ce n'est pas du tout facile parce qu'à un moment, il faut juste, il faut t'adapter, il faut t'adapter, il faut être professionnel. Je connais beaucoup d'amis qui sont venus justement faire les tests, faire les tests qui sont venus, qui n'ont pas reçu, juste parce que quand ils arrivent, ils sont pris parce qu'il y a les femmes blanches, ils sont pris parce qu'il n'y a pas ce que tu avais au Cameroun. Ce qui s'est passé, tu vivais au Cameroun, tu vois là-bas, tu vois un autre monde. Donc il faut te concentrer sur ce que tu viens de faire, il faut connaître ce que tu viens de faire. Si tu ne connais pas ce que tu viens de faire, tu vas te perdre dans la vie, dans les boîtes de nuit et tout et tout, et ça serait autre chose. Ce n'est même pas du tout facile, c'est un autre monde. Mais si je pense que si un joueur est concentré, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a fait, il sait pourquoi il est venu là-bas, pourquoi ça ne peut pas marcher ? Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont le talent ici, au Cameroun et tout. Moi, je pense qu'on a trop de joueurs qui ont le talent. Quand je regarde, je sais que je n'étais même pas le plus fort en quittant même de mon équipe. Je n'étais pas le plus fort. Il y avait plus fort que moi, si peut-être je suis de l'autre côté, grâce à Dieu, je suis content. Et je suis content qu'il m'a conduit, il m'a mis dans une bonne voie, de peut-être concentrer et tout et tout, de ne pas me perdre la tête aux choses du monde, du côté-là. Et si vous aviez un conseil à donner à vos frères restés au pays, que leur diriez-vous ? Tout fait pour arriver en Europe ou alors jouer au pays à temps de bon moment ? Le sensé, ce n'est pas d'arriver en Europe. Ce n'est pas d'arriver en Europe parce que beaucoup qui disent qu'ils partent en Europe, mais quand ils partent même là-bas pour jouer au football, et quand ils arrivent là-bas, après, ça ne donne pas, ils commencent à travailler, ils commencent à faire les trucs. Le sensé, ce n'est pas de venir. Le sensé n'est pas de venir en Europe. Le sensé, c'est d'abord de travailler, c'est que si tu travailles, tu continues à travailler, on va te prendre, tant même ici, te mettre dans notre équipe. C'est-à-dire que quand tu es un travailleur et en arrivant même de l'autre côté, c'est que si tu es obligé de te remettre au travail, rien que le travail qui pèse, c'est ça seulement qui peut payer. Il n'y a rien d'autre. A bon, après trois ans, ça se prenne déjà en Slovaque ? Oui, oui, trois ans quand même, je connais quand même beaucoup de mots en Slovaque. Je connais beaucoup de choses en Slovaque. Je ne me débrouille pas. Et s'il fallait dire merci à quelqu'un dans ta carrière jusqu'ici, en espérant que tu auras dans ta carrière, à qui diras-tu merci ? Je veux dire merci, merci à ma maman. Il n'y a pas beaucoup. Je commence à dire merci d'abord à ma maman parce qu'elle m'a toujours soutenu. Elle m'a acheté les paires de goudasses quand j'étais petit, vous savez, vous-même, étant d'abord au Cameroun, payer une paires de goudasses à son enfant et vous n'arrivez même pas à manger bien dans la famille et tout et tout. Payer une paires de goudasses, c'était vraiment un caver parce qu'elle s'élève et payer une paires de goudasses et se battait pour que je puisse aller aux entourements. Ce n'était pas facile du tout. Donc, je ne peux qu'à d'abord la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi, remercier ma famille, il y a vraiment beaucoup. Le bon Dieu, le bon Dieu d'abord, tout, c'est lui d'abord. Remercier le bon Dieu parce que grâce à lui, je suis là où je suis aujourd'hui. c'est grâce au Dieu et que ça dure. Donc, je ne peux que dire merci à tout le monde, mes proches, mes amis qui continuent avec les résistants. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas seulement parier à beaucoup. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie.